Dans cette capsule, je vais partager mes meilleurs trucs pour devenir un mangeur ou une mangeuse plus consciente. Je ne vous apprends rien en vous disant qu'on vit dans un environnement obésogène qui nous incite à surconsommer et pas toujours les meilleurs aliments, que ce soit via le marketing alimentaire, l'accessibilité à des aliments 24 heures sur 24. Ce sont tous des stimuli externes à manger plus que nos besoins et la conséquence à ça, c'est le surpoids. Alors, comment devenir un mangeur plus conscient pour mieux gérer son poids? Le premier truc, à chaque fois que vous venez pour manger, vous posez la question essentielle « Ai-je vraiment faim dans mon corps, dans mon estomac? Y a-t-il un vide? Est-ce que je me sens fatiguée? » Si la réponse est oui, vous mangez. Si la réponse est non, ce qui peut être bien utile pour diminuer la surconsommation, c'est de vous demander quelle est la fausse faim derrière mon envie de manger. Il existe cinq types de fausses faim. La faim visuelle, c'est celle qui vous fait manger à la vue d'aliments alléchants. Par exemple, votre adolescent, votre adolescent a laissé un sac de chips sur le comptoir. Le simple fait de le voir va vous inciter à en manger. Il y a aussi la fausse faim olfactive. Donc, c'est la faim qui naît suite à des odeurs intéressantes, des bonnes odeurs. On rentre dans une boulangerie, ça sent bon et on a envie d'acheter du pain, des croissants et de manger tout de suite. Ensuite, il y a la faim mentale, la faim rationnelle. Ça, c'est la faim où on se permet de manger des aliments sous prétexte qu'ils sont bons pour la santé, sous prétexte qu'on n'a pas assez mangé durant la journée. Par exemple, vous mangez du poisson. Vous allez vous reserver, même si vous n'avez pas faim, en vous disant que le poisson, c'est bon pour la santé. Ce n'est pas grave si j'en mange deux fois. Calorie pour calorie, les calories sénataires vont se stocker. Alors, ça aussi, c'est une fausse faim. Ensuite, vous avez la faim des émotions, la faim du cœur. Celle-là, elle touche tous les humains sur Terre. On va manger suite à des émotions comme la solitude, la tristesse, on se sent en colère et manger une calme sur le moment. C'est une fausse faim et c'est important de l'identifier et de chercher la bonne façon de combler le besoin qui est derrière cette fausse faim. Et finalement, une dernière fausse faim, c'est la faim du calme. On sait que la bouche est un organe très sensitif, donc manger procure énormément de plaisir. C'est bon manger. Mais quand finalement, on cherche, on mange uniquement pour avoir une source de plaisir et que ce n'est pas la vraie faim, il est peut-être le temps de trouver d'autres façons d'avoir du plaisir dans la vie. Maintenant, d'autres trucs pour être un mangeur et une mangeuse plus consciente. Lors du repas, c'est important de ralentir la cadence afin de bien ressentir le sentiment de ressaisiment, de ressentir le moment où on arrête de manger. Les trucs pour ça, si vous avez un petit téléphone intelligent, vous pouvez programmer 20 minutes parce que ça prend à peu près 20 minutes pour ressentir le ressaisiment. Et comme ça, vous allez voir le temps diminuer et vous allez probablement ralentir la cadence. Un autre truc, c'est de déposer sa fourchette entre chaque bouchée, de boire de l'eau aussi entre chaque bouchée. L'eau prend aussi de l'espace dans l'estomac, donc ça peut aussi vous faire manger un peu moins au total. Alors, avec tous ces trucs-là, vous allez probablement devenir un mangeur et une mangeuse plus consciente et ça va vous permettre de mieux gérer votre poids. Là-dessus, bonne santé et bonne bouffe! Merci d'avoir regardé cette vidéo !